Bonjour, XVIIIe siècle, André Chénier, poésie antique et légie numéro 2, la jeune Tarentine. Pleurez, douze Alcillon, ô vous, oiseaux sacrés, oiseaux chers à Tétis, douze Alcillon, pleurez. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Un vaisseau la portait au bord de Camarines. Là, l'hymène, les chansons, les flûtes, lentement, devaient la reconduire au seuil de son amant. Une clé vigilante a, pour cette journée, sous le cèdre enfermé sa robe d'hyménée. Et l'or, dont au festin, ses bras seront parés, et pour ses blonds cheveux, les parfums préparés. Mais, seul sur la proue, invoquant les étoiles, le vent impétueux, Qui soufflait dans ses voiles, l'enveloppe, étonnée, et loin des matelots. Elle tombe, elle crie, elle est au sein des flots. Elle est au sein des flots, la jeune Tarentine. Son beau corps a roulé sous la vague marine. Tétis, les yeux en pleurs, dans le creux d'un rocher. Au monstre dévorant, eut soin de le cacher. Par son ordre, bientôt, Les belles Néréides s'élèvent au-dessus des demeures humides. Le poussent au rivage. Et dans ce monument, l'ont au cave du zéphir, Déposé mollement. Et de loin, À grands cris, Appelant leurs compagnes, Et les nymphes des bois, Des sources des montagnes, Toutes frappant leurs seins, Et traînant un long deuil, Répétèrent tes lasses Autour de son cercueil. Hélas, Chez ton amant, Tu n'es point ramenée, Tu n'as point revêtu ta robe ni ménée, L'or autour de tes bras N'a point serré de nœuds, Et le bandeau d'hymène N'or n'a point tes chevaux. À bientôt.